La douzaine d'expressions. Thème. Poules. Poules. La poule est un oiseau domestiqué appartenant à la famille des galinacées. Elle est élevée principalement pour sa viande et ses œufs. Les poules sont caractérisées par leur plumage souvent brun, blanc ou tacheté, et par leur bec court adapté à leur alimentation. Elles sont connues pour gratter le sol à la recherche de nourriture, picorer et pondre des œufs dans des nids. Les poules ont été domestiquées depuis des milliers d'années et jouent un rôle important dans l'alimentation humaine et l'agriculture, fournissant viande et œufs riches en protéines. 1. Avoir la chair de poule. Réaction épidermique au froid ou à la peur. Exemple. J'ai eu la chair de poule en regardant ce film d'horreur. Il fait si froid que j'ai la chair de poule. 2. Les poules du couvent. Cette expression désigne les femmes, en particulier les religieuses, vivant dans un environnement isolé et contrôlé, sans contacts extérieurs. Exemple. Dans ce monastère, les poules du couvent mènent une vie très réglementée. Elle a décidé de devenir l'une des poules du couvent pour se consacrer entièrement à sa foi. 3. Être comme une poule qui a trouvé un couteau. Être déconcerté. Exemple. Quand il a vu le résultat de l'examen, il était comme une poule qui a trouvé un couteau. Elle ne savait pas quoi faire, elle était comme une poule qui a trouvé un couteau. 4. Faire la bouche en cul de poule. Faire des minauderies. Exemple. Elle fait la bouche en cul de poule pour prendre des selfies. Il fait la bouche en cul de poule pour imiter les mannequins. 5. Se coucher avec les poules. Aller dormir tôt. Exemple. Il se couche avec les poules pour être en forme le lendemain. Elle se couche avec les poules pour être en bonne santé. 6. Se lever avec les poules. Se lever très tôt. Exemple. Il se lève avec les poules pour aller travailler. Elle se lève avec les poules pour faire du sport. 7. La poule aux œufs d'or. Fable qui raconte l'histoire d'un homme qui tue sa poule qui pondait des œufs en or, pour trouver un trésor à l'intérieur. Exemple. Il a vendu son entreprise rentable, il a tué la poule aux œufs d'or. Elle a arrêté son travail lucratif, elle a tué la poule aux œufs d'or. Poules mouillées. Poules mouillées. Lâches, peureux. Exemple. Il n'ose pas prendre de risque, c'est une poule mouillée. Elle a peur de tout, c'est une poule mouillée. Quand les poules auront des dents. Jamais. Exemple. Tu crois qu'il va réussir? Quand les poules auront des dents. Elle va changer d'avis? Quand les poules auront des dents. 10. Tuer la poule aux œufs d'or. Se priver de profits futurs importants pour satisfaire des intérêts à court terme. Exemple. Il a vendu ses actions trop tôt, il a tué la poule aux œufs d'or. Elle a dépensé tout son argent, elle a tué la poule aux œufs d'or. 11. Une mère poule. Une mère attentionnée. Exemple. Elle prend soin de ses enfants, c'est une mère poule. Il s'inquiète toujours pour ses enfants, c'est un père poule. 12. Une cage à poules. Endroit très exigu. Exemple. Son appartement est si petit, c'est une cage à poules. Il vive assise dans cette petite maison, c'est une cage à poules. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit village, vivait une femme du nom d'Isabelle, connue pour être une mère poule envers sa famille et son entourage. Elle avait l'habitude de se coucher avec les poules et de se lever avec les poules, commençant ses journées avant le lever du soleil pour prendre soin de sa maison et de son jardin. Elle était tellement attentionnée envers ses proches que les gens disaient souvent qu'elle avait la chair de poule chaque fois qu'elle voyait quelqu'un en difficulté. Un jour, Isabelle entendit parler de « la poule aux œufs d'or », une légende locale sur une poule magique qui pondait des œufs en or. Intriguée par cette histoire, elle décida de se rendre chez une vieille dame du village, surnommée affectueusement « la gardienne des poules du couvent ». Cette femme sage lui raconta l'histoire de la poule aux œufs d'or, en lui expliquant que la poule symbolisait la rareté des opportunités et la nécessité de ne pas être comme une poule qui a trouvé un couteau, c'est-à-dire déconcertée par une situation nouvelle. Isabelle écouta attentivement, faisant la bouche en cul de poule pour exprimer son étonnement. La gardienne des poules lui conseilla de ne pas être une poule mouillée face aux défis de la vie et de saisir les opportunités avec courage et détermination. Elle ajouta en riant que, quand les poules auront des dents, une chose improbable se produirait. Isabelle prit ses paroles à cœur et décida de mettre en pratique les enseignements de la gardienne des poules. Elle comprit que tuer la poule aux œufs d'or signifiait détruire des opportunités par cupidité, et elle choisit de cultiver une mentalité de gratitude et de partage. Au fil du temps, Isabelle devint un exemple vivant de dévouement et de bienveillance. Sa maison était comme une cage à poules, ouverte à tous ceux qui avaient besoin d'aide ou d'un abri. Elle enseigna à sa famille et à sa communauté qu'une mère poule pouvait être une source d'inspiration, un rappel de l'importance de chérir les opportunités, et un rappel de la valeur de la gentillesse et de la générosité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.